Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans le cadre du soutien scolaire et l'école à la maison. Voici ma méthode syllabique alphabétique complète avec des exemples et des exercices. Vous y trouverez l'arbre aux syllabes et la construction des mots et des phrases. Ce cours est dédié aux maternelles, grandes sections et CP. Excellent cours à tous ! Ma méthode syllabique alphabétique comprend trois cours. Voyons la deuxième partie avec les lettres suivantes. G que l'on prononce J, G U que l'on prononce Gu, H, I, J, K, L, M, N, O et P. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre G que l'on prononce J et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre G qui donne le son J devant les voyelles E, I et Y comme le mot une girafe. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son J avec la lettre G. Vous devez avoir la bouche entrouverte et voir vos dents lorsque vous prononcez le son J. Je lis une syllabe avec la lettre G prononcée J associée aux voyelles I, Y et E à l'aide de l'arbre aux syllabes. J J G G J J G G Y J Je G E Je J J Je lis un mot avec ces syllabes. Nous avons vu la syllabe J, G, I, J, Prenons une autre syllabe comme par exemple RA, R, A, RA, ou encore FEU, 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 FEU. L'association de ces trois syllabes donne le mot G, RA, FEU, comme une girafe. Nous avons vu la syllabe J, G, Y, J. Prenons une autre syllabe comme par exemple RO, R, O, RO, ou encore FA, P, H, A, FA, ou encore RE, R, E, REU. L'association de ces quatre syllabes donne le mot GI, RO, FA, REU, comme un gyrofare. Nous avons vu la syllabe JE, G, E, JEU. Prenons une autre syllabe comme par exemple NOU, N, O, U, NOU. L'association de ces deux syllabes donne le mot JE, NOU, comme un genou. Nous avons vu la syllabe JE, G, E, O, JEU. Prenons une autre syllabe comme par exemple PI, P, I, PI, et rajoutons un N à JO pour obtenir le son JE. L'association de ces deux syllabes donne PI, JEU, comme un pigeon. Je lis une phrase. Commençons par la lecture des syllabes des mots de cette phrase. La. 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 Bougie. B, O, U, BOU, G, I, E, J. Bougie. Et. E, E, S, T, E. Rouge. R, O, U, ROU, ou G-E, je, rouge. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. La, c'est un article défini féminin. Bougie, c'est un nom commun féminin. Et, c'est le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier au temps présent. Rouge, c'est un adjectif qui qualifie le sujet. Ici, la bougie. Passons à la lecture à haute voix de cette phrase. En baissant la voix au point, comme ceci. La bougie est rouge. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre G. Et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis les lettres G et G U qui donnent le son G. Vous pouvez utiliser un miroir afin de voir la formation du son G avec la bouche. Observez bien l'avancée du menton en prononçant le son G. Je lis une syllabe avec la lettre G prononcée G lorsqu'elle est suivie des voyelles A, O et U. Voyons cela avec l'arbre aux syllabes. Je lis une syllabe avec les lettres G, U prononcées G. Lorsqu'elles sont suivies des lettres E ou E accentuées et I. G, G, U, E, G. G, G, U, E, accent circonflexe, G, G, U, I, G. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe GA, G, A, GA. Ajoutons une autre syllabe RE, R, E, RE. L'association de ces deux syllabes donne le mot GA, RE, comme une gare. Nous avons vu la syllabe GO. G, G, O, GO. G, O, GO. Ajoutons d'autres syllabes comme par exemple BE, B, E, BE et LE, L, E, T, LE. L'association de ces trois syllabes donne le mot GO, BE, LE, comme un gobelet. Nous avons vu la syllabe gu, g-u, gu. Ajoutons un i pour former le mot gui, du gui. Nous avons vu la syllabe gu, g-u-e, gu. Ajoutons une autre syllabe, bas. L'association de ces deux syllabes donne bas-gue, comme une bague. Nous avons vu la syllabe gu, g-u, accent circonflexe, gu. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple pe, p-e-pe. L'association de ces syllabes donne gui-pe, comme une guêpe. Nous avons vu la syllabe gui, g-u-i, gui. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple don, d-o-n, don. L'association de ces syllabes donne gui-don, comme un guidon. Je lis une phrase. Je joue de la guitare. Commençons cette lecture par les syllabes des mots dans cette phrase. Je, j-e-g-e, j-e. Jou. J-ou-u-e, jou'es. Je, de, d-e-e, de. La, l-a, la. Puis, essayons de comprendre les principaux mots de cette phrase. Je. C'est un pronom personnel pour parler de soi. Je. Jouer. C'est le verbe jouer, conjugué à la première personne du singulier au temps présent. Maintenant, je joue. Guitare. C'est un nom commun du genre féminin. Une ou la guitare. Passons à la lecture de cette phrase. D'un trait en baissant la voix au point. Comme ceci. Je joue de la guitare. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre H et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre H. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son H sortir de votre bouche. Attention! Lorsqu'un mot commence par la lettre H, le H ne se prononce pas. A. Exemple, haricot. Un haricot. Je lis une syllabe avec la lettre H associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. A. A, A-H, A. E, E-H, E. E, H-E, accent aigu, E. I, H-I, I. O, O-H, O. U, H-U, H-U, U. Je lis un mot avec les syllabes que nous venons de voir. Nous avons vu la syllabe A. A-H, A. A-H, qui donne l'interjection A, comme par exemple, A-H, c'est fâcheux. C'est une interjection pour donner un sentiment. Nous avons vu la syllabe A. E, H, se prononce A. C'est une interjection que l'on rencontre dans l'expression A. Eh bien, c'est une interjection pour attirer l'attention. Nous avons vu la syllabe A. H, E, accent aigu, A. C'est une interjection qui donne l'interjection A, comme par exemple, A-H, vous. C'est une interjection qui permet d'appeler ou d'interpeller quelqu'un. Nous avons vu la syllabe I, H-I, I. C'est une interjection qui donne le rire, ou qui exprime le rire. Nous avons vu la syllabe O, O-H, O, qui donne l'interjection O, comme par exemple, O-LALA. C'est une interjection pour exprimer un étonnement. O-LALA. Nous avons vu la syllabe U, H-U, U, qui donne l'interjection U. Cette interjection est utilisée pour faire avancer un animal. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Je. Je. J-E, je. Mange. M-A-N, man. G-E, je. Mange. D. D-E-S, d. Haricot. H-A-A-R-I-R-I-C-O-T-S-K-O. Haricot. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. J-E, c'est un pronom personnel pour parler de soi. Mange. C'est le verbe manger conjugué à la troisième personne du singulier au temps présent, maintenant. D-E, c'est un petit mot qui signifie plusieurs. Haricot, c'est un nom commun. Il s'accorde avec D. S à la fin de D et S à la fin de Haricot. Passons à la lecture de cette phrase. Vous devez lire cette phrase d'un trait à haute voix en baissant la voix au point, comme ceci. Je mange des haricots. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre I et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La lettre L et le son I donnent la syllabe LI. Voyons en présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. L et le son I donnent la syllabes à connaître en utilisant l'écriture. Ni, Ni. P-I, Pi. R-I, Ri. S-I, Si. T-I, Ti. V-I, Vi. Il faut noter que le « i » peut être accentué, comme par exemple « i » avec un chapeau. C'est un « i » accent circonflexe. Il se prononce comme un « i » long, comme par exemple « une île », « un dîner », « un gîte ». Le « i » avec deux points sur la tête, c'est un « i » accent tréma. Cet accent tréma indique que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément, comme par exemple « du maïs ». « maïs ». Je lis un mot. Nous avons vu comment construire la syllabe « li ». L-I-L-I. Prenons une autre syllabe, comme par exemple « la », qui s'écrit ici « l-a-s » et qui se prononce « la ». L'association de ces deux syllabes, « li » et « la », donne le mot « li-la », comme « du li-la ». Je lis une phrase. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots. « La », « l-a-la ». « pile » « Pile » « Pile » « Pile » « E » « E-S-T-E » « Fichu » « F-I » « F-I » « C-H-U-E » « Chu » « Fichu » Puis, essayons de comprendre les mots formés par les syllabes dans cette phrase. « La » « La » « La » est un article du genre féminin, comme « une ». « Pile » est un nom d'un genre féminin. « Et » est le verbe « être », « la pile » ou « elle » est. « Fichu » Ici, c'est un adjectif qui qualifie « la pile ». « Elle est fichue ». Ce mot s'accorde avec la pile, donc féminin, d'où le « e » à la fin du mot. « Fichu » Pour finir, passons à la lecture de la phrase. À lire d'une seule traite en baissant la voix au point. « La pile est fichue ». « La pile est fichue ». À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre « J » et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture « bâton » et dans l'écriture « cursive ». Je prononce la lettre « J ». Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son « J » avec la bouche. Vous devez avoir la bouche entr'ouverte et voir vos dents. Je lis une syllabe avec le son de la consonne « J » associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe Prenons une autre syllabe comme par exemple « pi » p-y-p Une autre syllabe comme « m-a-ma- L'association de ces syllabes donne le mot pi-ja-ma, comme un pyjama. Nous avons vu la syllabe « je ». Prenons une autre syllabe, comme par exemple « ton ». T-O-N, ton. L'association de ces deux syllabes donne le mot « je-ton », comme un jeton. Nous avons vu la syllabe « jo » – J-O-J-O-U. Prenons une autre syllabe, comme par exemple « con ». C-O-N, con. Et une autre syllabe, comme par exemple « de ». D-E-de. L'association de ces trois syllabes donne « jo-con-de », comme la joconde. Nous avons vu la syllabe « ju ». J-U-J-U. Prenons une autre syllabe, comme par exemple « pe » – P-E-Pe. L'association de ces deux syllabes donne le mot « ju-pe » comme « une jupe ». Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. « J-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Avec ». Avec. A-V-E-C. V-E-C. A-VEC. D. D-E-S. D. « J-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- comprendre les mots de cette phrase. « Je », c'est un pronom personnel pour parler de soi. « Joues », c'est le verbe « jouer » conjugué à la première personne du singulier au présent. « Avec », c'est une préposition. « Des », c'est un article pour exprimer le pluriel, plusieurs. « Jetons », c'est un nom commun. Il s'accorde avec « des ». C'est-à-dire « S » à « D », « S » à jetons. « Jaune », c'est un adjectif. Il s'accorde avec le sujet. Ici, pluriel. Donc, il prend un « S » à la fin du mot. Passons à la lecture à haute voix d'une traite, en baissant la voix au point, comme ceci. « Je joue avec des jetons jaunes. » À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre « K » et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture « bâton » et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre « K ». Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son « K » avec votre bouche. Je lis une syllabe avec la lettre « K » et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. K. K-A. K. K. K-E. K. K-E. 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 K-I. K-O. K-O. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe K. K-A. K. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple RA. R-A. R-A. Et une autre syllabe T. T-E. 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 L'association de ces trois syllabes donne le mot K-A-R-A-T-E. Comme le K-A-R-A-T-E. Nous avons vu la syllabe K. K-E. K.E. K.E. Ajoutons un T pour faire le son K.E. ajoutons un T pour faire le son K.E. 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 S' K-E, accent aigu, K-E. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple PI, P-I-P-I. L'association de ces deux syllabes forme le mot K-E-P-I, comme un K-E-P-I. Nous avons vu la syllabe K-I, K-I-K-I. Prenons une autre syllabe, comme par exemple W-I, W-I-W-I. L'association de ces deux syllabes donne le mot K-I-W-I, comme un K-I-W-I. Nous avons vu la syllabe K-O, K-O-K-O. Ajoutons une lettre, comme le A, et une autre syllabe, comme par exemple LA, L-A-LA. L'association de ces syllabes donne le mot K-O-A-LA, comme un K-O-A-LA. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes des mots de cette phrase. Je, J-E, Je. Porte, P-O-R, Porte, T-E-T, Porte. Un, U-N, Un. Kimono. K-I, Ki, M-O, Mo, N-O, Nous. Kimono. De, D-E, De. Karate. K-A-K-A-K-R-A-RA-T-E, Accent aigu, T-E, Karaté. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Je, c'est un pronom personnel pour parler de soi. Trois, Porte, C'est le verbe porter conjugué à la première personne du singulier. Un, C'est un article indéfini du genre masculin. Kimono, C'est un nom commun du genre masculin. Deux, C'est un petit mot qui précède un nom de chose que l'on ne peut pas compter. Karaté, C'est un nom commun du genre masculin. Passons à la lecture de cette phrase. Vous devez la lire en baissant la voix au point. Comme ceci. Je porte un kimono de karaté. À toi de lire cette phrase à haute voix. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre L et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son L avec votre bouche. La langue remonte en haut du palais en prononçant le son L. Je lis une syllabe avec le son de la consonne L associée au voyelle à l'aide de l'arbre aux syllabes. L'éle, L-E, accent aigu, les L'éle, L-I, l'éle L'eau, L-O, l'eau L'eau, l'eau, l'eau Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe LA L A LA C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple LA LAMPE Nous avons vu la syllabe LE, L-E, LE. C'est aussi un mot très utilisé, comme par exemple LE LIVRE. Nous avons vu la syllabe LES, L-E, accent aigu. Prenons une autre syllabe comme par exemple ZAR. L'association de ces deux syllabes donne LÉZARD, comme par exemple UN LÉZARD. Nous avons vu la syllabe LI, L-I, LI. Prenons une autre syllabe comme par exemple LA. L'association de ces deux syllabes donne le mot LI-LA, comme DU LI-LA. Nous avons vu la syllabe LO. Prenons une autre syllabe comme par exemple TO. L'association de ces deux syllabes donne le mot LO-TO, comme LE LO-TO. Nous avons vu la syllabe LU. Prenons une autre syllabe comme par exemple NE. L'association de ces deux syllabes donne le mot LUNE, comme LA LUNE. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. L'OLA. L-O, L-O, L-A, L-A, L-O-L-A. C'est un nom propre. C'est un prénom avec la première lettre en majuscule. L'OLA. 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 L phrase d'une seule traite, en baissant la voix au point. Comme ceci, Lola est là. A ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre M et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce le son M. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son. M avec la bouche. Vous devez sentir la résonance du son M à l'arrière du nez. Je lis une syllabe. Je lis une syllabe avec le son de la consonne M associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. には plus important parlementaires à l'arrière desWilliams. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe MA, M-A-MA, qui peut être également un mot, comme par exemple MA-MOTO. C'est la moto à moi, MA. Nous avons vu la syllabe ME, qui peut également être un mot, comme par exemple JE ME LAVE. Nous avons vu la syllabe MI, M-I-MI. Prenons une autre syllabe, comme par exemple DI, D-I-D-I. L'association de ces deux syllabes donne le mot M-I-D-I. Nous avons vu la syllabe MO, M-O-MO. Prenons une autre syllabe, comme par exemple TO, T-O-T-O. L'association de ces deux syllabes, MO et TO, donne MOTO, comme UNE MOTO. L'association de ces deux syllabes, MU et RE, donne MU-RE, comme UNE MUTO. Attention, ici, l'accent circonflexe sur le U. Il faut allonger le U. Une MUTO. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des mots de cette phrase. Marie, M-A, MA, R-I-E, RI, MARIE. MA, M-A, MA. DI, D-I-T, DI. MA, 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 ROBE, 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 A, UNE, U-N-E, UNE. TA-CHE, attention au A, avec accent circonflexe. TA, accent circonflexe. TA-C-H-E, CHE. TA-CHE. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. Marie, c'est un prénom qui doit toujours commencer par une majuscule. M' est la contraction de A-MOI. A, c'est le verbe AVOIR, pour dire MARIE a dit A-MOI. DI, c'est le verbe DIR. MA, signifie quelque chose A-MOI. ROBE, c'est un nom du genre FÉMININ. On retrouve A pour le verbe AVOIR. UNE, c'est un article du genre FÉMININ. TA-CHE, est un nom du genre FÉMININ. Passons à la lecture à haute voix. Notez dans cette phrase les ponctuations. Le double point sert à introduire une citation, une explication, une conséquence ou une énumération. Quant aux guillemets, elles introduisent une expression, un terme ou une citation, comme ici. Pour lire cette phrase, vous devez marquer un temps d'attente au double point et baisser la voix au point. Comme ceci. MARIE m'a dit, ma robe a une tâche. À toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre N et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir la formation du son N avec votre bouche et placer un doigt sur le côté du nez pour sentir la résonance du son N. Je lis une syllabe avec le son de la consonne N associée aux voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. NA N-A-NA NE N-E-NE N-I-NE N-O-N-O-N-O NU-N-U-N-U Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe NA, N-A, NA. Prenons une autre syllabe comme par exemple G, G-E-R, G. L'association de ces deux syllabes donne le verbe NAGER. Nous avons vu la syllabe NE, N-E, NE. NE est aussi un mot utilisé comme négation avec PAS, comme par exemple, je ne joue pas. Nous avons vu la syllabe NE, N-E, accent aigu, NE. Prenons une autre syllabe comme par exemple RE, pour former en association des deux syllabes le prénom René. Nous avons vu la syllabe NI, N-I, NI, qui forme le mot NI, N-I-D, comme un NI. Nous avons vu la syllabe NO, N-O, NO. Prenons une autre syllabe comme par exemple TE. L'association de ces deux syllabes donne le mot NOTE, comme une note. LA NUQUE. Nous avons vu la syllabe NO, N-U, NO. Prenons une autre syllabe comme par exemple QUE, Q-U-E, QUE. L'association de ces deux syllabes donne le mot NUQUE, LA NUQUE. Je lis une phrase. Commençons par lire les syllabes des différents mots de cette phrase. NE. 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 MANGER. M-A-N. MANGER. G-E-Z. G-E-Z. MANGER. Pas. Pas. P-A-S. Pas. P-A-S. Si. S-I. Si. S-I. VITE. VITE. V-I. VITE. T-E. TE. VITE. Puis, essayons de comprendre les mots de cette phrase. NE. PAS. Est une marque de négation, comme NE PAS FAIRE QUELQUE CHOSE. MANGER, c'est le verbe MANGER. SI VITE, veut dire AUSSI RAPIDEMENT. Passons à la lecture de cette phrase à haute voix. Vous avez remarqué la ponctuation en fin de phrase. C'est un point d'exclamation. Il exprime une surprise ou un ordre. L'intonation de la phrase est montante. Comme par exemple, NE MANGER PAS SI VITE. A toi de lire cette phrase tout seul. Bonjour. Merci. Je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre O et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je lis une syllabe. La voyelle Y et le son O donnent la syllabe YO. Voyons à présent quelques constructions de syllabes à connaître en utilisant l'arbre aux syllabes. BO BO CO CO DO FO F O FAU FAU LO LO MO 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 NO 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 PO 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 RO RO SO SO T VO 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 Nous avons vu comment construire la syllabe « yo ». Ajoutons la même syllabe « yo ». L'association de ces deux syllabes donne le mot « yo-yo ». Un « yo-yo ». Je lis une phrase. Voyons pour commencer les mots de cette phrase. J' pour « je ». Aime, c'est le verbe aimer. Les indiquent plusieurs et carottes portent un « s ». En effet, il faut remarquer que le mot « les » forme le pluriel. Il faut reporter le « s » à la fin du mot qui suit « carotte » avec un « s ». A présent, passons à la lecture de la phrase d'un trait. Ici, il faut baisser la voix au point, comme ceci. J'aime les carottes. J'aime les carottes. A ton tour de lire cette phrase tout seul. Passons à la phrase suivante et découvrons les mots. « Le » « rôti ». Ici, attention au « o » avec un « chapeau ». Il faut noter que le chapeau sur le « o » est un accent circonflexe. Ici, il faut lire un « o » long « rôti » et le verbe être « bien cuit ». Passons à la lecture de la phrase d'un trait en baissant la voix au point, comme ceci. « Le rôti est bien cuit ». A ton tour de lire cette phrase tout seul. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voici ma méthode d'apprentissage à la lecture et à l'écriture pour accompagner vos enfants dès la maternelle, grande section, et au CP. Et ceci à l'aide de la méthode syllabique. Voyons dans cette leçon la lettre « P » et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture « bâton » et dans l'écriture « cursive ». Pour prononcer le son « P », on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son « P » sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son « P » et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. Le mot « P » et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P « A » « Pas ». P « E » « Peut ». P « E » accent aigu « P » P « I » « Pi ». P « O » « Po ». Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe P. Prenons une autre syllabe P. L'association de ces deux syllabes donne le mot PAPI. Un papi. Nous avons vu la syllabe PE. PE PE. Prenons une autre syllabe comme par exemple NE. L'association de ces deux syllabes donne le mot PE-NE. Un PE-NE. Nous avons vu la syllabe PE. PE accent aigu. Reprenons cette même syllabe PE avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot PE-PE. Un PE-PE. Nous avons vu la syllabe PE. PE, P-I-PE. Et également la syllabe PE. PE PE. L'association de ces deux syllabes donne le mot PE-PE. PE-PE. Une pipe. Nous avons vu la syllabe PE-PE. Prenons une autre syllabe comme par exemple LE. L'association de ces deux syllabes donne le mot PE-LE comme un PÔLE. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O. Un PÔLE. Le PÔLE. Nous avons vu la syllabe PU. P-U, PU. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple RE-RE. R-E accent aigu E. L'association de ces deux syllabes donne le mot PU-RE-RE comme LA PURÉ. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes dans les mots de cette phrase. PURÉE. J-E, JE. Je. MANGES. M-A-N, MAN. G-E, JE. MANGES. DE. D-E, DE. LA. L-A, LA. Puis, essayons de comprendre les mots dans cette phrase. C'est un nom propre, un prénom. A, c'est le verbe avoir. Marine ou elle a. Une, c'est un article féminin comme une ou la. Belle, c'est un adjectif qui qualifie le mot robe qui est du genre féminin. Donc, on écrit belle, B-E-L plus L-E. Belle. Robe est un nom féminin. Passons à la lecture de la phrase à haute voix en baissant la voix au point. Marine a une belle robe. À toi de lire cette phrase tout seul. Merci que vous avez aimé. Mettez un pouce et partagez cette vidéo avec vos amis. Je vous invite à me retrouver dans d'autres cours ainsi que les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.